L'esprit est libre de penser comme il veut et de se comporter comme il veut et de croire comme il veut. Et si on vivait éternellement sur terre, il aurait raison. Mais quand on n'est que de passage ici, et on s'en va. Dans le cas où il y a un au-delà, dans le cas où nous survivons après la mort, c'est là-bas qu'il est difficile de répondre. N'oubliez pas le compte. Croyez-moi, je ne suis pas ces intellectuels qui archivent les principes dans son intellect et c'est tout. Tout ce que je vous dis, j'ai étudié. Dans la mesure d'imposité, je les ai pratiqués et je suis certain. Il existe un au-delà. Nous ne mourrons jamais. Et nous emportons avec nous ce que nous avons compris. Et si nous ne faisons rien ici pour nous, nous n'aurons rien. Parce que dans l'au-delà, personne n'a quelque chose de plus pour donner aux autres. On peut mendier, mais il n'y a personne pour vous donner. Et sachez un autre principe. Le Créateur, Dieu, la Source, appelez comme vous voulez, la vérité, tout ce que vous voulez. A créer toute la création sur la base de la causalité. Il les juge sur la causalité. Et le résultat qu'on obtient, c'est par la causalité. Ne vous laissez pas prendre en disant « Oh, avec le moment que tu as la foi, ça suffit. » Je suis d'accord jusqu'à un certain niveau. Quand vous avez la foi à une entité qui est vraie, ça vous rend votre âme un peu active. Cette foi la rend vivace. Mais ça ne lui donne pas la cognition. C'est-à-dire que vous êtes motivé. Cette motivation, il faut que vous l'appliquiez. Si vous n'appliquez pas votre motivation, il ne reste qu'une motivation, c'est tout. Aucun homme divin ne peut donner quelque chose à quelqu'un d'autre s'il ne l'a pas mérité. Parce que sinon, c'est de transgresser la loi divine. Aucune entité spirituelle ne peut transgresser la valeur des valeurs divines. Il y a un. Il n'y a eu toujours qu'un. Il n'y en aura pas deux. Et d'après ma connaissance, même très limitée, je sais qu'il observe toujours la règle de causalité. Il est très généreux. Ça, c'est où je suis d'accord. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, avancer d'un pas, faire un petit sacrifice et vous donner beaucoup. Mais ce petit pas, il faut avancer. D'orara, c'est à dire. Sous-titrage FR ?